Le poste de 220 kV de Kinshuka va bientôt entrer en service dans 10 mois, selon Shanghai Electric qui réalise les travaux. Le directeur général des SNELSA, Jean Bosco Kayombokayan, qui accompagnait le ministre des ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mouenzemoukaling, donne les détails techniques sur les bénéfices d'un tel poste à Kinshasa. Le courant des Ongo 2 va enfin avoir des infrastructures d'accueil avec la distribution à Kinshasa. Tout est en train d'aller selon le programme et la SNEL met tous ses moyens pour remplir son rôle. Nous sommes en train de suivre l'entrepreneur Shanghai Electric qui a une grande expérience dans le montage de ce poste et nous pensons que tout va bien. Mais nous avons parfois quelques paramètres qui peuvent nous déranger. Comme vous le savez, il y a le Covid qui a fait que certaines grandes villes en Chine ont été confinées, dont particulièrement Shanghai, qui est un des premiers ports containers du monde. Et beaucoup de nos containers sont encore bloqués un peu dans cet embouteillage de containers. Mais nous mettons tout en œuvre pour que l'impact ne soit pas très grave. Le gouvernement est en train de suivre ça de près. Je crois que nous viendrons encore une fois pour voir ce qu'il y a, comment ça évolue. Et s'il y a un problème, je crois que des solutions seront trouvées. Près des 2 millions d'abonnés à Kinshasa seront pris en charge par ces postes. Près des 2 millions d'abonnés à Kinshasa seront pris en charge de l'indépendance.